C'est main dans la main que le FPI et le RHDP marcheront désormais aux élections. L'annonce a été faite par Pascal Affine-Guessant lui-même lors de la cérémonie de présentation des voeux du Front populaire ivoirien. Comment les Ivoiriens reçoivent cette information ? Je ne veux pas de la politique, mais si les questions d'une alliance entre le RHDP et le FPI, ce sont des affaires de la même maison. Ça ne fait que du bien pour la population, pour nous, les soldats. A mon avis, à mon avis, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Je pense que c'est le bonheur de tous les citoyens. Moi, personnellement, en tant qu'Ivoirien, déjà en tant que soutien de ce pays, je vois que l'alliance entre le FPI et le RHDP, ce ne serait pas bon du tout. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Si il finit ça, c'est un RHDP, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il m'a dit qu'en tout cas, il a bien réfléchi. Ça ne serait pas bon du tout parce que là, ça m'a créé encore, on peut dire, des guerres. Je peux dire des guerres, des doutes encore. Ivo, on s'est dit peut-être, afin qu'il n'a plus le pouvoir, il n'a plus la force de pouvoir gérer son parti. Ou bien, je ne sais pas, plein de choses sur lui, quoi. Non, moi, je vois personnellement, en tant qu'Ivoirien, d'assister cela et de pouvoir régler son parti pour pouvoir avancer le pays. Je trouve qu'en fait deux, même si eux tous même, de chaque bord, peuvent se réunir et former un seul parti, c'est pour le bien de la population. Donc, pour moi, ça va du bien. Ça peut être du bien à la population. Vu les crises politiques précédentes, actuellement, dans la tête de tous les Ivoiriens, de tous les citoyens, on pense que c'est la divergence des choses. Mais tout d'un coup, on attend un bout où les leaders politiques veulent converger leurs idées. en vue d'octer pour une réconciliation des Ivoiriens. Je pense que c'est notre bonheur et nous remercions ces guides-là de continuer dans cette idéologie. Yeah ! C'est le RHDP qui combattait ce dernier. Aujourd'hui, M. Afi veut faire alliance au RHDP. C'est vrai, c'est la politique, mais au moins qu'il pense un peu d'abord, qu'il tourne sa langue au moins plus de 30 fois avant d'aller aux alliances. Pour le dialogue, pour le pays, pour que le pays soit stable pour nous tous. Au niveau des pays, pour quitter Afi, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, concernant moi, même si Afi s'en va au RHDP, ceux qui vont quitter Afi, là, bon, là, ça, c'est notre cas. C'est la politique, voilà. Qu'est-ce que le président du RHDP fait ? Bon, si tout le monde pouvait se rallier, ce n'était pas mauvais. Mais tout le monde ne peut pas dire oui aussi, hein. Voilà, si lui a dit oui, et puis les autres aussi peuvent aller, voilà. Dans la vie, la vie, c'est un choix. Voilà, lui, il a réfléchi. Bon, il a vu que c'est là-bas qu'il arrange. Bon, c'est là-bas qu'il est bon pour lui. Qu'il réfléchisse encore plus. C'est vrai, c'est la réconciliation, mais cette réconciliation, c'est pas forcément au RHDP. Eux tous couvert le RHDP, je crois que c'est pas bon. Qu'ils changent un peu d'avis. Et puis moi, j'ai dit personnellement, monsieur Afi, qu'ils laissent tomber le RHDP, qu'ils choisissent un autre camp pour combattre le RHDP. Et combattre le RHDP parce que le RHDP est majoritaire. Je ne suis pas contre le RHDP. Mais nous avions besoin encore de changements. Et encore, si c'était le PDCI qui était au pouvoir et qu'il va vers le PDCI, je dirais encore non. Qu'ils choisissent un autre parti pour aller, pour booster les choses, pour que non, la Côte d'Ivoire puisse, comment on appelle ça, aller de l'avant. Pas forcément au RHDP, ils sont au pouvoir, ils ont la majorité. Mais pourquoi aller s'ajouter sur eux encore ? D'aucuns diront qu'il allait sécher son habit au soleil. Donc, si vous êtes un peu scientifique pour lui donner un poste, pour encourager les autres. D'après les autres, le RHDP, c'est un restaurant. Ce n'est pas un restaurant. La villa, c'est un choix. Et c'est un restaurant seulement. Si tu es là-bas, que tu es au RHDP, tu veux être ministre ou un maire dans ton village, tu vas gagner. On voit les maires qui sont au RHDP, dans les villages, c'est bien développé. Qui ne veut pas que son village se développe ? Je pense bien, mais nous sommes Ivoiriens. Les Ivoiriens interprètent tellement les choses qu'on peut dire non. Ils peuvent prendre ça pour la nuit, on ne les sait jamais. Ils peuvent se dire non, il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus rien. C'est pourquoi ils se rallient au RHDP, pour que le RHDP puisse le financer. Il y a ça aussi. Là, nous sommes dans un pays où les nouvelles, franchement, ça passe vite. Personnellement, je vois que c'est bon, mais d'une part c'est bon, d'autre part, mais c'est pas bon. Qui puisse régler lui-même le FPI, ça serait encore mieux. Si on est des devanciers, s'ils refient de converger leurs idées, qu'est-ce que nous pouvons retenir quand il était au pouvoir ? Donc, chapeau à notre leader, à Fim Gesson. Nous lui demandons qu'il soit encore sincère dans cette décision. On a vu des alliances ici, ça se dénoue. Donc, si ça se répète encore, c'est une bonne gang. Merci beaucoup.